Parcours Aventure Port-le-4, consignes de sécurité et d'utilité. Nous venons de vous équiper avec un baudrier. Le baudrier possède deux longes. Au bout de ses longes, deux mousquetons. Pour ouvrir un mousqueton, tenez-le fermement dans votre main, exercez une pression avec la paume et l'index en même temps. Un seul mousqueton s'ouvre. Pas d'inquiétude, cela est tout à fait normal. Voici le principe. Tenez-le fermement dans votre main, exercez une pression avec la paume et l'index en même temps. À partir du moment où vous quittez le sol, vous devez obligatoirement vous mettre en sécurité. Accrochez votre mousqueton qui s'ouvre au câble muni d'un scotch vert où il y a cette clé. Pour déverrouiller le second, vous devez obligatoirement verrouiller le premier. Enclenchez le mousqueton dans la clé, de cette manière. À partir de ce moment, vous pouvez ouvrir le second mousqueton. Et ainsi de suite. Maintenant, vous pouvez avancer sur le jeu. Pour vous aider, tenez-vous soit au câble, soit au longe. Une personne seulement par jeu. Deux personnes maximum sont tolérées par plateforme. Passons maintenant aux poulies et au surf. Pour ramener la poulie jusqu'à vous, tirez sur cet élastique ou sur la corde. La poulie est devant vous. En premier, accrochez le petit mousqueton libre entre vos longes sur le delta de la poulie où il y a la clé. Puis, enclenchez les mousquetons comme nous l'avons vu précédemment. Une fois bien accrochée, position assise dans le baudrier. Attention à l'élastique. Les mains sur les longes, ici et nulle part ailleurs. Attention, vous êtes sur un jeu au scotch rouge. Il est strictement interdit de mettre les mains sur le câble où il y a un scotch rouge. Il y a un risque de se faire très mal au doigt. Et c'est parti. On se laisse glisser jusqu'à l'arrivée. Je n'oublie pas d'attraper la poignée pour ne pas repartir en arrière. Sur la plateforme d'arrivée, on se met en sécurité avant de relâcher la poulie. À certains endroits du parcours, vous allez rencontrer des jeux verticaux qui montent ou qui descendent. La règle, ici, est de toujours s'accrocher au-dessus de la ceinture. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que je monte, je pense à monter mes mousquetons d'abord. Et quand je descends, c'est moi qui descends avant les mousquetons, de sorte d'être toujours relié au-dessus de ma ceinture. Lorsque vous arrivez en fin de parcours, prenez la clé attachée au bout de la corde pour vous libérer définitivement. À partir de ce moment-là, passez les longes derrière votre cou, de sorte que les mousquetons ne traînent pas par terre. Pour mettre en pratique ces consignes, nous vous demandons de passer un par un sur la zone test. Si toutefois, vous avez besoin de plus d'informations, demandez à un opérateur. Ils sont repérables par leur tee-shirt rouge ou orange. Il est strictement interdit de sortir de l'enceinte du parc avec le matériel, de le retirer seul, de l'échanger avec quelqu'un d'autre. Si, pour une raison quelconque, vous aviez besoin de le retirer, demandez à un opérateur qui ensuite vous le remettra. Il est strictement interdit de pratiquer l'activité torse nu. Gardez toujours un vêtement entre votre peau et le baudrier. Attachez les cheveux longs. Durée maximum du parcours, 3 heures. Toute personne ne respectant pas les consignes de sécurité peut se voir l'accès aux jeux interdits, voire même exclusion du parc. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons de passer un agréable moment.